L'étrange cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde Par Robert Louis Stevenson 1. Histoire de la porte M. Itterson, le notaire, était un homme d'une mine renfrognée, qui ne s'éclairait jamais d'un sourire. Il était d'une conversation froide, chiche et embarrassé, peu porté au sentiment. Et pourtant cet homme grand, maigre, décrépit et triste, plaisait à sa façon. Dans les réunions amicales et quand le vin était à son goût, quelque chose d'éminemment bienveillant jaillissait de son regard, quelque chose qui, à la vérité, ne se faisait jamais jour en paroles, mais qui s'exprimait, non seulement par ce muet symbole de la physionomie d'après-dîner, mais plus fréquemment et avec plus de force, par les actes de sa vie. Ostère envers lui-même, il buvait du gin quand il était seul, pour réfréner son goût des bons crus, et bien qu'il aima le théâtre, il n'y avait pas mis les pieds depuis vingt ans. Mais il avait pour les autres une indulgence à toute épreuve, et il s'émerveillait parfois, presque avec envie, de l'intensité de désir réclamée par leur dérèglement, et, en dernier ressort, inclinait à les secourir plutôt qu'à les blâmer. « Je penche vers l'hérésie des Caïnites, lui arrivait-il de dire pédamment. Je laisse mes frères aller au diable à leur propre façon. » En vertu de cette originalité, c'était fréquemment son lot d'être la dernière relation avouable et la dernière bonne influence dans la vie d'homme en voie de perdition. Et à l'égard de cela, aussi longtemps qu'il fréquentait son logis, il ne montrait jamais l'ombre d'une modification dans sa manière d'être. Sans doute que cet héroïsme ne coûtait guère à M. Utterson, car il était aussi peu démonstratif que possible, et ses amitiés même semblaient fondées pareillement sur une bienveillance universelle. C'est une preuve de modestie que de recevoir tout formé, des mains du hasard, le cercle de ses amitiés. Telle était la méthode du notaire. Il avait pour ami les gens de sa parenté ou ceux qu'il connaissait depuis le plus longtemps. Ses liaisons, comme le lierre, devaient leur croissance au temps, et ne réclamaient de leur objet aucune qualité spéciale. De là, sans doute, le lien qui l'unissait à M. Richard Enfield, son parent éloigné, un vrai londonien honorablement connu. C'était pour la plupart des gens une énigme de se demander quel attrait ces deux-là pouvaient voir l'un en l'autre, ou quel intérêt commun ils avaient pu se découvrir. Au dire de ceux qui les rencontraient, faisant leur promenade dominicale, ils n'échangeaient pas un mot, avaient l'air de s'ennuyer prodigieusement, et accueillaient avec un soulagement visible la rencontre d'un ami. Malgré cela, tous deux faisaient le plus grand cas de ces sorties qu'ils estimaient le plus beau fleuron de chaque semaine, et pour en jouir avec régularité, il leur arrivait non seulement de renoncer à d'autres occasions de plaisir, mais même de rester sourds à l'appel des affaires. Ce fut au cours d'une de ces randonnées que le hasard les conduisit dans une petite rue détournée d'un quartier ouvrier de Londres. C'était ce qui s'appelle une petite rue tranquille, bien qu'elle charriât en semaine un trafic intense. Ces habitants, qui semblaient tous à leur aise, cultivaient à l'envie l'espoir de s'enrichir encore, et étalaient en embellissement le superflu de leurs gains, de sorte que les devantures des boutiques, telles deux rangées d'accortes marchandes, offraient le long de cette artère un aspect engageant. Même le dimanche, alors qu'elle voilait ses plus florissants appâts, et demeurait comparativement vide de circulation, cette rue faisait avec son terne voisinage un contraste brillant comme un feu dans une forêt, et par ses volets repeints de frais, ses cuivres bien fourbis, sa propreté générale et son air de gaieté, elle attirait et charmait aussitôt le regard du passant. À deux portes d'un coin, sur la gauche en allant vers l'est, l'entrée d'une cour interrompait l'alignement, et à cet endroit même, la masse rébarbative d'un bâtiment projetait en saillie son pignon sur la rue. Au d'un étage, sans fenêtre, il n'offrait rien qu'une porte au rez-de-chaussée, et à l'étage la façade aveugle d'un mur décrépit. Il présentait dans ses détails tous les symptômes d'une négligence sordide et prolongée. La porte, dépourvue de sonnettes ou de heurtoires, était écaillée et décolorée. Les vagabonds gitaient dans l'embrasure et frottaient des allumettes sur les panneaux. Les enfants tenaient boutique sur le seuil. Un écolier avait essayé son canif sur les moulures. Et, depuis près d'une génération, personne n'était venu chasser ces indiscrets visiteurs ni réparer leurs dépradations. M. Enfield et le notaire passaient de l'autre côté de la petite rue, mais, quand ils arrivèrent à hauteur de l'entrée, le premier leva sa canne et la désigna. « Avez-vous déjà remarqué cette porte ? » demanda-t-il, et, quand son compagnon lui eut répondu par l'affirmative, « elle se rattache dans mon souvenir, ajouta-t-il, à une très singulière histoire. — Vraiment ? » fit M. Utterson, d'une voix légèrement altérée. — Et quelle était-elle ? — Eh bien, voici la chose, répliqua M. Enfield. C'était vers trois heures du matin, par une sombre nuit d'hiver. Je m'en retournais chez moi, d'un endroit au bout du monde, et mon chemin traversait une partie de la ville où l'on ne rencontrait absolument que des réverbères. Les rues se succédaient, et tout le monde dormait. Les rues se succédaient, toutes illuminées comme pour une procession, et toutes aussi désertes qu'une église. Si bien que, finalement, j'en arrivais à cet état d'esprit du monsieur qui dresse l'oreille de plus en plus et commence d'aspirer à l'apparition d'un agent de police. Tout à coup, je vis deux silhouettes, d'une part un petit homme qui, d'un bon pas, trottinait vers l'est, et de l'autre une fillette de peut-être huit ou dix ans qui s'en venait par une rue transversale en courant de toutes ses forces. Eh bien, monsieur, arrivés au coin, tous deux se jetèrent l'un contre l'autre, ce qui était assez naturel, mais ensuite advint l'horrible de la chose, car l'homme foula froidement aux pieds le corps de la fillette, et s'éloigna, la laissant sur le pavé, hurlante. Cela n'a l'air de rien à entendre raconter, mais c'était diabolique à voir. Ce n'était plus un homme que j'avais devant moi, c'était je ne sais quel monstre, satanique et impitoyable. J'appelai à l'aide, me mis à courir, saisis au collet notre citoyen, et le ramenai auprès de la fillette hurlante, qu'entourait déjà un petit rassemblement. Il garda un parfait sang-froid et ne tenta aucune résistance, mais me décocha un regard, si atroce, que je me sentis inondé d'une sueur froide. Les gens qui avaient surgi étaient les parents même de la petite, et presque aussitôt on vit paraître le docteur chez qui elle avait été envoyée. En somme, la fillette, au dire du morticole, avait eu plus de peur que de mal, mais on eût pu croire que les choses en resteraient là. Mais il se produisit un phénomène singulier. J'avais pris en aversion à première vue notre citoyen, les parents de la petite aussi, comme il était trop naturel. Mais ce qui me frappa, ce fut la conduite du docteur. C'était le classique praticien routinier, d'âge et de caractère indéterminé, doué d'un fort accent d'Edimbourg, et sentimental à peu près autant qu'une cornemuse. Eh bien, monsieur, il en fut de lui comme de nous autres tous. À chaque fois qu'il jetait les yeux sur mon prisonnier, je voyais le morticole se crisper et pâlir d'une envie de le tuer. Je devinai sa pensée, de même qu'il devina la mienne, et, comme on ne tue pas ainsi les gens, nous fîmes ce qui en approchait le plus. Nous déclarâmes à l'individu qu'il ne dépendait que de nous de provoquer avec cet accident, un scandale tel que son nom serait abominé d'un bout à l'autre de Londres. S'il avait des amis ou de la réputation, nous nous chargions de les lui faire perdre. Mais, pendant tout le temps que nous fûmes à le retourner sur le grill, nous avions fort à faire pour écarter de lui les femmes qui étaient comme des harpies en fureur. Jamais je n'ai vu pareilles réunions de faces haineuses. Au milieu d'elles se tenait l'individu, affectant un sang-froid sinistre et ricaneur. Il avait peur aussi, je le voyais bien. Mais il montrait bonne contenance, monsieur, comme un véritable démon. Il nous dit « Si vous tenez à faire un drame de cet incident, je suis évidemment à votre merci. Tout gentleman ne demande qu'à éviter le scandale. Fixez votre chiffre. » Eh bien, nous le taxâmes à cent livres destinés aux parents de la fillette. D'évidence, il était tenté de se rebiffer, mais nous avions tous un air qui promettait du vilain. Mais il finit par céder. Il lui fallut alors se procurer l'argent. Et où croyez-vous qu'il nous conduisit ? Tout simplement à cet endroit où il y a la porte. Il tira de sa poche une clef, entra, et revint bientôt, muni de quelques dix livres en or et d'un chèque pour le surplus, sur la banque Kootz, libellé payable au porteur et signé d'un nom que je ne puis vous dire, bien qu'il constitue l'un des points essentiels de mon histoire. Mais c'était un nom honorablement connu et souvent imprimé. Le chiffre était salé, mais la signature valait pour plus que cela, à condition toutefois qu'elle fût authentique. Je pris la liberté de faire observer à notre citoyen que tout son procédé me paraissait peu vraisemblable, et que, dans la vie réelle, on ne pénètre pas, à quatre heures du matin, par une porte de cave, pour en ressortir avec un chèque d'autrui valant près de cent livres. Mais d'un ton tout à fait dégagé et railleur, il me répondit, soyez sans crainte, je ne vous quitterai pas jusqu'à l'ouverture de la banque, et je toucherai le chèque moi-même. Nous nous en allâmes donc tous, le docteur, le père de l'enfant, notre homme, et moi, passer le reste de la nuit dans mon appartement, et le matin venu, après avoir déjeuné, nous nous rendîmes en chœur à la banque. Je présentai le chèque moi-même, en disant que j'avais toute raison de le croire faux. Pas du tout ! Le chèque était régulier. M. Utterson émit un clapement de langue désapprobateur. « Je vois que vous pensez comme moi, reprit M. Enfield. Oui, c'est une fâcheuse histoire, car notre homme était un individu avec qui nul ne voudrait avoir rien de commun, un vraiment sinistre individu. Et la personne, au contraire, qui tira le chèque et la fleur même des convenances, une célébrité en outre, et qui pisait l'un de ces citoyens qui font, comme ils disent, le bien. « Chantage, je suppose ! Un honnête homme qui paye sans y regarder pour quelque fredenne de jeunesse. Quoique cette hypothèse même, voyez-vous, soit loin de tout expliquer, ajouta-t-il, et sur ces mots il tomba dans une profonde rêverie. Il en fut tiré par M. Utterson, qui lui demandait assez brusquement. — Et vous ne savez pas si le tireur du chèque habite là ? — Un endroit bien approprié, n'est-ce pas ? répliqua M. Enfield. — Mais j'ai eu l'occasion de noter son adresse. Il habite sur une place quelconque. — Et vous n'avez jamais pris de renseignements sur cet endroit où il y a la porte ? reprit M. Utterson. — Non, monsieur, j'ai eu un scrupule. J'aurais pu mieux beaucoup à poser des questions. C'est l'un genre qui me rappelle trop le jour du jugement. On lance une question, et c'est comme si on lançait une pierre. On est tranquillement assis au haut d'une montagne, et la pierre déroule qui en entraîne d'autres. Et pour finir, un sympathique vieillard, le dernier auquel on aurait pensé, reçoit l'avalanche sur le crâne, au beau milieu de son jardin privé. Mais ses parents n'ont plus qu'à changer de nom. — Non, monsieur, je m'en suis fait une règle. Plus une histoire sans le louche, moins je m'informe. — Une très bonne règle, en effet, répliqua le notaire. — Mais j'ai examiné l'endroit par moi-même, continua monsieur Enfield. — On dirait à peine une habitation. Il n'y a pas d'autre porte, et personne n'entre ni ne sort par celle-ci, sauf, à de longs intervalles, le citoyen de mon aventure. Il y a trois fenêtres donnant sur la cour au premier étage, et pas une rez-de-chaussée. Jamais ces fenêtres ne s'ouvrent, mais leurs carreaux sont nettoyés. Et puis il y a une cheminée qui fume en général, donc quelqu'un doit habiter là. Et encore, ce n'est pas absolument certain, car les immeubles s'enchevêtrent si bien autour de cette cour qu'il est difficile de dire où l'un finit et où l'autre commence. Les deux amis firent de nouveau quelques pas en silence, puis… — Enfield, déclara monsieur Utterson, c'est une bonne règle que vous avez adoptée. — Je le crois, en effet, répliqua Enfield. — Mais, malgré cela, poursuivit le notaire, il y a une chose que je veux vous demander. C'est le nom de l'homme qui a foulé aux pieds l'enfant. — Ma foi, répondit Enfield, je ne vois pas quel mal cela pourrait faire de vous le dire. Cet homme se nommait Hyde. — Hum ! fit monsieur Utterson, et quel est son aspect physique ? — Il n'est pas facile à décrire. Il y a dans son extérieur quelque chose de faux, quelque chose de désagréable, d'absolument odieux. Je n'ai jamais vu personne qui me fût aussi antipathique. Et cependant, je sais à peine pourquoi. Il doit être contrefait de quelque part. Il donne tout à fait l'impression d'avoir une difformité. Mais je n'en saurais préciser le siège. Cet homme a un air extraordinaire. Et, malgré cela, je ne peux réellement indiquer en lui quelque chose qui sorte de la normale. — Non, monsieur, j'y renonce. Je suis incapable de le décrire. Et ce n'est pas faute de mémoire, car, en vérité, je me le représente comme s'il était là. M. Utterson fit de nouveau quelques pas en silence, et visiblement sous le poids d'une préoccupation. Il demanda enfin. — Vous êtes sûr qu'il s'est servi d'une clef ? — Mon cher monsieur, commença Einfield au comble de la surprise. — Oui, je sais, dit Utterson, je sais que ma question doit vous sembler bizarre. Mais, de fait, si je ne vous demande pas le nom de l'autre personnage, c'est parce que je le connais déjà. Votre histoire, croyez-le bien, Richard, est allée à bonne adresse. Si vous avez été inexact en quelques détails, vous ferez mieux de le rectifier. — Il me semble que vous auriez pu me prévenir, répliqua l'autre avec une pointe d'humeur. — Mais j'ai été d'une exactitude pédantesque, comme vous dites. L'individu avait une clef, et qui plus est, il l'a encore. Je l'ai vu s'en servir, il n'y a pas huit jours. M. Utterson poussa un profond soupir, mais s'abstint de tout commentaire, et bientôt son cadet reprit « Voilà une nouvelle leçon qui m'apprendra à me taire. Je rougis d'avoir eu la langue si longue. Convenant, voulez-vous, de ne plus jamais reparler de cette histoire ? » « Bien volontiers, » répondit le notaire. « Voici ma main, Richard, c'est promis. » 2 Enquête de M. Hyde Ce soir-là, M. Utterson regagna mélancoliquement son logis de célibataire et se mit à table sans appétit. Il avait l'habitude, le dimanche, après son repas, de s'asseoir au coin du feu, avec un aride volume de théologie sur son pupitre à lecture, jusqu'à l'heure où minuit sonnait à l'horloge de l'église voisine, après quoi il allait sagement se mettre au lit, satisfait de sa journée. Mais ce soir-là, sitôt la table desservit, il prit un flambeau et passa dans son cabinet de travail. Là, il ouvrit son coffre-fort, retira du compartiment le plus secret un dossier portant sur sa chemise la mention « Testament du docteur Jekyll » et se mit à son bureau les sourcils froncés pour en étudier le contenu. Le testament était holographe, car M. Utterson, bien qu'il en acceptât la garde, à présent que c'était fait, avait refusé de coopérer le moins du monde à sa rédaction. Il stipulait non seulement que, en cas de décès de Henry Jekyll, docteur en médecine, docteur en droit civil, docteur légiste, membre de la société royale, etc., tous ces biens devaient passer en la possession de son ami et bienfaiteur Edward Hyde, mais en outre que, dans le cas où le dit docteur Jekyll viendrait à disparaître ou faire une absence inexpliquée d'une durée excédant trois mois plein, le dit Edward Hyde serait sans plus de délai substitué à Henry Jekyll, étant libre de toute charge ou obligation autre que le paiement de quelques petits legs aux membres de la domesticité du docteur. Ce document faisait depuis longtemps le désespoir du notaire. Il s'en affligeait aussi bien comme notaire que comme partisan des côtés sains et traditionnels de l'existence, pour qui le fantaisiste égalait l'inconvenant. Jusque-là, c'était son ignorance au sujet de M. Hyde qui suscitait son indignation. Désormais, par un brusque revirement, ce fut ce qu'il en savait. Cela n'avait déjà pas bonne allure, lorsque ce nom n'était pour lui qu'un nom vide de sens. Cela devenait pire, depuis qu'il s'était paré de fâcheux attributs, et, hors des brumes onduleuses et inconsistantes qui avaient si longtemps offusqué son regard, le notaire vit surgir la brusque et nette apparition d'un démon. « J'ai cru que c'était de la folie, se dit-il en replaçant le malencontre-papier dans le coffre-fort, mais, à cette heure, je commence à craindre que ce ne soit de l'opprobre. » Là-dessus, il souffla sa bougie, endossa un par-dessus, et se mit en route dans la direction de Cavendish Square, cette citadelle de la médecine où son ami, le fameux docteur Lanyon, avait son habitation et recevait la foule de ces malades. « Si quelqu'un est au courant, songeait-il, ce doit être Lanyon. » Le majestueux maître d'hôtel le reconnut et le fit entrer. Sans subir aucun délai d'attente, il fut introduit directement dans la salle à manger où le docteur Lanyon, qui dînait seul, en était au liqueur. C'était un gentleman cordial, plein de santé, actif, Rubicon, avec une mèche de cheveux prématurément blanchi et des allures exubérantes et décidées. À la vue de M. Utterson, il se leva d'un bond et s'avança au-devant de lui les deux mains tendues. Cette affabilité, qui était dans les habitudes du personnage, avait l'air un peu théâtrale, mais elle procédait de sentiments réels. Car tous deux étaient de vieux amis, d'anciens camarades de classe et d'université, pleins l'un et l'autre de la meilleure opinion réciproque, et, ce qui ne s'en suit pas toujours, ils se plaisaient tout à fait dans leur mutuelle société. Après quelques phrases sur la pluie et le beau temps, le notaire en vint au sujet qui lui préoccupait si fâcheusement l'esprit. « Il me semble, Lanyon, dit-il, que nous devons être, vous et moi, les deux plus vieux amis du docteur Jekyll. — Je préférerais que ses amis fussent plus jeunes, plaisanta le docteur Lanyon. Admettons-le cependant. Mais qu'importe, je le vois si peu à présent. — En vérité, fit Utterson, je vous croyais très lié par des recherches communes. — Autrefois, répliqua l'autre, mais voici plus de dix ans que Henry Jekyll est devenu trop fantaisiste pour moi. Il a commencé à tourner mal, en esprit sans temps, et j'ai beau toujours m'intéresser à lui en souvenir du passé, comme on dit, je le vois et l'ai vu diantrement peu depuis lors. De pareilles bilevisées scientifiques, ajouta le docteur, devenu soudain rouge pourpre, auraient suffi à brouiller Damond et Pithias. Cette petite bouffée d'humeur apporta comme un baume à M. Utterson. — Il n'en fait que différer sur un point de science, songea-t-il, et comme il était dénué de passion scientifique sauf en matière notariale, il ajouta même « si ce n'est que cela ». Puis, ayant laissé quelques secondes à son ami pour reprendre son calme, il aborda la question qui faisait le but de sa visite, en demandant « Avez-vous jamais rencontré un sien protégé, un nommé Hyde ? » « Hyde ! » répéta Lagnonne. « Non, jamais entendu parler de lui. Ce n'est pas de mon temps. » Telle fut la somme de renseignements que le notaire remporta avec lui dans son grand lit obscur, où il resta à se retourner sans répit jusque bien avant dans la nuit. Ce ne fut guère une nuit de repos pour son esprit qui travaillait, perdu en pleine ténèbre et assiégé de questions. Six heures sonnèrent au clocher de l'église, qui se trouvait si commodément proche du logis de M. Utterson, et il creusait toujours le problème. Au début, celui-ci ne l'avait touché que par son côté intellectuel, mais à présent son imagination était, elle aussi, occupée ou, pour mieux dire, asservie, et, tandis qu'il restait à se retourner dans les opaques ténèbres de la nuit et de sa chambre au rideau-clos, le récit de M. Enfield repassait devant sa mémoire, en un déroulement de tableaux lucides. Il croyait voir l'immense chant de réverbère d'une ville nocturne, puis un personnage qui s'avançait à pas rapide, puis une fillette qui sortait en courant de chez le docteur. Et puis tous les deux se rencontraient, et le monstre inhumain foulait aux pieds l'enfant et s'éloignait sans prendre garde à ses cris. Ou encore il voyait dans une somptueuse maison une chambre où son ami était en train de dormir, rêvant et souriant à ses rêves. Et alors la porte de cette chambre s'ouvrait, les rideaux du lit s'écartaient violemment, le dormeur se réveillait, et, patatras, il découvrait à son chevet un être qui avait sur lui tout pouvoir, et même en cette heure où tout reposait, il lui fallait se lever et faire comme on le lui ordonnait. Le personnage, sous ces deux aspects, hanta toute la nuit le notaire, et si par instant celui-ci s'endormait, ce n'était que pour le voir se glisser plus furtif dans des maisons endormies, ou s'avancer d'une vitesse de plus en plus accélérée jusqu'à en devenir vertigineuse, parmi de toujours plus vastes labyrinthes de villes éclairées de réverbères, et à chaque coin de rue écrasèrent une fillette et la laissaient là, hurlantes. Et toujours, ce personnage manquait d'un visage auquel il put le reconnaître, même dans ses rêves il manquait de visage, ou bien celui-ci était un leurre qui s'évanouissait sous son regard. Ce fut de la sorte que naquit et grandit peu à peu, dans l'esprit du notaire, une curiosité singulièrement forte, quasi désordonnée, de contempler les traits du véritable monsieur Hyde. Il lui aurait suffi, croyait-il, de jeter les yeux sur lui une seule fois pour que le mystère s'éclaircit, voire même se dissipa tout à fait, selon la coutume des choses mystérieuses, quand on les examine bien. Il comprendrait alors la raison de l'étrange prédilection de son ami, ou, si l'on préfère, de sa suggestion, non moins que des stupéfiantes clauses du testament. Et en tout cas ce serait là un visage qui mériterait d'être vu, le visage d'un homme dont les entrailles étaient inaccessibles à la pitié, un visage auquel il suffisait de se montrer pour susciter dans l'âme du phlegmatic Enfield un sentiment de haine tenace. À partir de ce jour, M. Utterson fréquenta assidûment la porte située dans la lointaine petite rue de boutique. Le matin, avant les heures du bureau, le soir, sous les regards de la brumeuse lune citadine, par tous les éclairages et à toutes les heures de solitude ou de foule, le notaire se trouvait à son poste de prédilection. « Puisqu'il est Mr. Hyde, se disait-il, je serai Mr. Sick. » Sa patience fut enfin récompensée. C'était par une belle nuit sèche. Il y avait de la gelée dans l'air. Les rues étaient nettes comme le parquet d'une salle de balle. Les leurs schémas réguliers de lumière et d'ombre. À dix heures, quand les boutiques se fermaient, la petite rue devenait très déserte, et, en dépit du sourd grondement de Londres qui s'élevait de tout alentour, très silencieuse. Les plus petits sons portaient au loin, les bruits domestiques provenant des maisons s'entendaient nettement d'un côté à l'autre de la chaussée, et le bruit de leurs marches précédait de beaucoup les passants. Il y avait quelques minutes que M. Utterson était à son poste lorsqu'il perçut un pas insolite et léger qui se rapprochait. Au cours de ces reconnaissances nocturnes, il s'était habitué depuis longtemps à l'effet bizarre que produit le pas d'un promeneur solitaire qui est encore à une grande distance, lorsqu'il devient tout à coup distinct parmi la vaste rumeur et les voix de la ville. Mais son attention n'avait jamais encore été mise en arrêt de façon aussi aiguë et décisive, et ce fut avec un vif et superstitieux pressentiment de toucher au but qu'il se dissimula dans l'entrée de la cour. Les pas se rapprochaient rapidement, et ils redoublèrent tout à coup de sonorités lorsqu'ils débouchèrent dans la rue. Le notaire, avançant la tête hors de l'entrée, fut bientôt édifié sur le genre d'individu auquel il avait affaire. C'était un petit homme très simplement vêtu, et son aspect, même à distance, souleva chez le guetteur une violente antipathie. Il marcha droit vers la porte, coupant au travers de la chaussée pour gagner du temps, et, chemin faisant, il tira une clef de sa poche comme s'il arrivait chez lui. M. Utterson sortit de sa cachette, et, quand l'autre fut à sa hauteur, il lui toucha l'épaule. « M. Hyde, je pense. » M. Hyde se recula, en aspirant l'air avec force. Mais sa crainte ne dura pas, et, sans toutefois regarder le notaire en face, il lui répondit avec assez de sang-froid. « C'est bien mon nom. Comme voulez-vous. — Je vois que vous allez entrer, répliqua le notaire. Je suis un vieil ami du docteur Jekyll, M. Utterson, de Gown Street. Il doit vous avoir parlé de moi, et, en nous rencontrant si à point, j'ai cru que vous pourriez m'introduire auprès de lui. — Vous ne trouverez pas le docteur Jekyll. — Il est sorti, répliqua M. Hyde, en soufflant dans sa clef. Puis, avec brusquerie, mais toujours sans lever les yeux, il ajouta « D'où me connaissez-vous ? — Je vous demanderai d'abord, répliqua M. Utterson, de me faire un plaisir. — Volontiers, répondit l'autre. De quoi s'agit-il ? — Voulez-vous me laisser voir votre visage ? demanda le notaire. M. Hyde parut hésiter, puis, comme s'il prenait une brusque résolution, il releva la tête d'un air de défi, et tous deux restèrent quelques secondes à se dévisager fixement. — À présent, je vous reconnaîtrai, fit M. Utterson. Cela peut devenir utile. — Oui, répliqua M. Hyde. Il vaut autant que nous nous soyons rencontrés. Mais, à ce propos, il est bon que vous sachiez mon adresse. Il lui donna un numéro et un nom de rue dans le pinceau. — Grandieu ! pensa M. Utterson. Se peut-il que lui aussi ait songé au testament ? » Mais il garda sa réflexion pour lui-même, et se borna à émettre un vague remerciement au sujet de l'adresse. « Et maintenant, fit l'autre, répondez-moi. D'où me connaissez-vous ? — On m'a fait votre portrait. — Qui cela ? — Nous avons des amis communs, répondit M. Utterson. — Des amis communs, répéta M. Hyde, d'une voix rauque. Citez-en. — Jekyll, par exemple, dit le notaire. — Jamais il ne vous a parlé de moi, s'écria M. Hyde, dans un accès de colère. Je ne vous croyais pas capable de mentir. — Tout doux, fit M. Utterson. Vous vous oubliez. L'autre poussa tout haut un ricanement sauvage, et en un instant, avec une promptitude extraordinaire, il ouvrit la porte et disparut dans la maison. Le notaire resta d'abord où M. Hyde l'avait laissé, livré au plus grand trouble. Puis, avec lenteur, il se mit à remonter la rue, s'arrêtant quasi à chaque pas et portant la main à son front, comme s'il était en proie pas, à une vive préoccupation d'esprit. Le problème qu'il examinait ainsi, tout en marchant, appartenait à une catégorie presque insoluble. M. Hyde était blême et rabougri. Il donnait, sans aucune difformité visible, l'impression d'être contrefait. Il avait un sourire déplaisant. Il s'était comporté envers le notaire avec un mélange quasi féroce de timidité et d'audace, et il parlait d'une voix sourde, sibilante et à demi cassée. Tout cela militait contre lui. Mais tous ces ensembles réunis ne suffisaient pas à expliquer la répugnance jusque-là inconnue, le dégoût et la crainte avec lesquelles M. Utterson le regardait. — Il doit y avoir autre chose, se dit ce gentleman perplexe. Il y a certainement autre chose. Mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Dieu me pardonne. Cet homme n'a pour ainsi dire pas l'air d'être un civilisé. Tiendrait-il du troglodyte ? Où serait-ce la vieille histoire du docteur Fell ? Ou bien est-ce le simple reflet d'une vilaine âme qui transparaît ainsi à travers son revêtement d'argile, et le transfigure ? — Cette dernière hypothèse, je crois. — Ah ! mon pauvre vieux Harry Jekyll ! Si jamais j'ai lu sur un visage la griffe de Satan ! — C'est bien sur celui de votre nouvel ami. Passé le coin en venant de la petite rue, il y avait une place carrée, entourée d'anciennes et belles maisons, à cette heure déchue pour la plupart de leurs splendeurs passées, et louée par étages et appartements à des gens de toutes sortes et de toutes conditions, graveurs de plans, architectes, louches agents d'affaires et directeurs de vagues entreprises. Une maison toutefois, la deuxième à partir du coin, appartenait toujours à un seul occupant. Et à la porte de celle-ci, qui offrait un grand air de richesse et de confort, bien qu'à l'exception de l'imposte elle fût alors plongée dans les ténèbres, M. Utterson s'arrêta et heurta. Un domestique âgé, en livré, vint ouvrir. — Est-ce que le docteur est chez lui, Paul ? demanda le notaire. — Je vais voir, M. Utterson, répondit Paul, tout en introduisant le visiteur dans un grand et confortable vestibule au plafond bas, pavé de carreaux céramiques, chauffé, telle une maison de campagne, par la flamme claire d'un âtre ouvert, émeublé de précieux buffets de chênes. — Préférez-vous attendre ici au coin du feu, monsieur, ou voulez-vous que je fasse de la lumière dans la salle à manger ? — Inutile ! j'attendrai ici, répliqua le notaire. Et, s'approchant du garde-feu élevé, il s'y accouda. Ce vestibule, où il resta bientôt seul, était une vanité mignonne de son ami le docteur, et Utterson lui-même ne manquait pas d'en parler comme de la pièce la plus agréable de tout Londres. Mais, ce soir, un frisson lui parcourait les moelles. Le visage de Hyde hantait péniblement son souvenir. Il éprouvait, chose insolite pour lui, la satiété et le dégoût de la vie, et, du fond de sa dépression mentale, les reflets dansants de la flamme sur le poli des buffets et les sursauts inquiétants de l'ombre au plafond, prenaient un caractère lugubre. Il eut honte de se sentir soulagé, lorsque Poole revint enfin lui annoncer que le docteur Jekyll était sorti. « Dites, Poole, fit-il, j'ai vu M. Hyde entrer par la porte de l'ancienne salle de dissection. Est-ce correct, lorsque le docteur Jekyll est absent ? » « Tout à fait correct, M. Utterson, répondit le domestique, M. Hyde à la clef. « Il me semble que votre maître met beaucoup de confiance en ce jeune homme, Poole, reprit l'autre d'un air pensif. « Oui, monsieur, beaucoup, en effet, répondit Poole, nous avons tous reçu l'ordre de lui obéir. « Je ne pense pas avoir jamais rencontré M. Hyde, interrogea Utterson. « Oh ! mon Dieu ! non, monsieur, il ne dîne jamais ici, répliqua le maître d'hôtel, et même nous ne le voyons guère de ce côté-ci de la maison. Il entre et sort la plupart du temps par le laboratoire. « Allons, bonne nuit, Poole ! « Bonne nuit, M. Hyde, et le notaire s'en retourna chez lui, le cœur tout serré. « Ce pauvre Harry Jekyll, songeait-il, j'ai bien peur qu'il ne se soit mis dans de mauvais draps. « Ah ! il a eu une jeunesse un peu orageuse, cela ne date pas d'hier, il est vrai, mais la justice de Dieu ne connaît ni règles ni limites. « Eh oui, ce doit être cela, le revenant d'un vieux péché, le cancer d'une honte secrète, le châtiment qui vient paider Claudot des années après que la faute est sortie de la mémoire et que l'amour-propre s'en est absout. « Et le notaire, troublé par cette considération, médita un instant sur son propre passé, fouillant tous les recoins de sa mémoire, dans la crainte d'en voir surgir à la lumière comme d'une boîte à surprises une vieille iniquité. « Son passé était certes bien innocent, peu de gens pouvaient lire avec moins d'appréhension les feuillets de leur vie. « Et pourtant il fut d'abord accablé de honte par toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, puis soulevés d'une douce et timide reconnaissance par toutes celles qu'il avait évité après avoir failli de bien près les commettre. « Et ramené ainsi à son sujet primitif, il conçut une lueur d'espérance. « Ce maître Hyde, si on le connaissait mieux, songeait-il, doit avoir ses secrets particuliers. « De noirs secrets, dirait-on à le voir, des secrets à côté desquels les pires du pauvre Jekyll sembleraient purs comme le jour. « Les choses ne peuvent durer ainsi. « Cela me glace de penser que cet être-là s'insinue comme un voleur au chevet de Harry. « Pauvre Harry ! Quel réveil pour lui ! Et quel danger ! Car si ce Hyde soupçonne l'existence du testament, il peut devenir impatient d'hériter ? Oui, il faut que je pousse à la roue. « Si toutefois Jekyll me laisse faire, ajouta-t-il, si Jekyll veut bien me laisser faire. « Car une fois de plus il revoyait en esprit, net comme sur un écran lumineux, les singulières clauses du testament. Sous-titrage Société Radio-Canada »